Mesdames et Messieurs, chers professeurs et personnels de l'éducation nationale, chers élèves, chères familles, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour l'année 2023. Je vous souhaite d'apprendre, de pouvoir accompagner les plus jeunes dans le plaisir d'apprendre et de ne jamais cesser d'apprendre, de pouvoir transmettre votre expérience et vos connaissances. La communauté éducative, c'est presque tout le monde, car nous le savons, il faut tout un village pour élever un enfant. L'éducation, c'est une responsabilité forte qui se partage et qui requiert de chacun sa sensibilité et ses capacités. Et elle requiert aussi, je le dis avec toute ma conviction, du bonheur. Être heureux, c'est important à l'école. C'est important que les professeurs et les personnels soient heureux, que les élèves soient heureux en arrivant à l'école le matin. L'effort, le travail, la concentration, le sérieux, l'excellence scolaire ne se font pas sans goût, sans plaisir et sans partage. L'amitié, la camaraderie, le rire font partie de l'école qui doit être un havre de paix, d'entraide, sans discrimination, sans intimidation, sans moquerie. Pour être un lieu d'excellence, l'école doit être un lieu d'épanouissement. Et cela, nous le devons à tous les enfants. Pour permettre cela, les professeurs sont bien sûr aux premières loges et je les remercie chaleureusement pour tout ce qu'ils font quotidiennement, pour leur présence, leur écoute, les savoirs qu'ils dispensent. N'oublions pas qu'avec les parents, vous êtes parmi les premiers adultes auxquels les enfants sont confrontés. Vous représentez pour les enfants et les adolescents leur entrée dans le monde, la société par le biais des connaissances que vous leur apportez et qui les élèvent. Votre place si importante doit être défendue, améliorée et je me réjouis de la valorisation salariale qui interviendra au 1er septembre 2023. Avec votre aide, c'est tout le projet de l'éducation nationale que je veux renforcer autour de mes trois priorités que sont l'excellence pédagogique, le bien-être des élèves et la réduction des inégalités. C'est en ce sens que je conçois tous les chantiers par lesquels j'ouvre la nouvelle année, que ce soit celui du collège, celui de la mixité ou enfin le suivi des concertations du Conseil national de la refondation qui permettent aux établissements de se penser en tant que lieu de vie où l'enseignement se déploie en lien avec les familles, avec l'environnement médico-social, avec des projets pédagogiques innovants associant l'ensemble des équipes éducatives. Alors que nous sommes confrontés, collectivement, à des inquiétudes et des responsabilités immenses telles la crise climatique et la guerre sur le territoire européen, l'école peut être un des lieux qui désamorcent le désarroi et l'inaction. En tant que lieu de savoir et lieu de rencontre entre les générations, elle est indispensable à l'équilibre général de notre société. Merci à tous ceux qui y contribuent et qui la constituent. Et je souhaite que l'année 2023 donne à chacun beaucoup de réussite et de joie et de pouvoir les donner en partage. Bonne année et vive l'école ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada